Je suis super content aujourd'hui de vous faire le bilan après une semaine au volant du magnifique BMW iX1. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire un petit peu le bilan, vous donner un petit peu mon ressenti sur cette voiture. Est-ce que c'est une bonne voiture électrique ? Donc on va aborder tout ce qui est consommation, efficience, recharge, autonomie, etc. Donc aujourd'hui on est sur un BMW iX1, c'est donc le dernier modèle. Concernant les caractéristiques ici de ma version qui est une version haut de gamme en finition en pack M, donc on a vraiment tout. Ici on a donc une puissance de 313 chevaux associée à une batterie de 64,7 kWh de capacité. Au niveau de la recharge, on est ici sur 130 kW en courant continu et 22 kW en courant alternatif. Et concernant le tarif, on est ici sur une version à 70 000 euros. Donc voilà, on est sur une BMW donc ça coûte cher, mais ça fait quand même super plaisir de taper un petit peu dans le premium parce que j'ai l'habitude de tester un petit peu de tout on va dire, mais j'ai rarement fait du premium. Donc là ça me permet de voir un petit peu ce que ça donne et je peux vous dire en tout cas déjà au début de cette vidéo là que c'est extrêmement raffiné. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de WeLike. Et oui, WeLike m'accompagne sur cette vidéo bilan, donc un grand merci à eux. Et bien justement ça tombe super bien puisque en ce moment même, WeLike propose une offre destinée aux professionnels sur le BMW, donc iX1 en finition business design. Vous pouvez les retrouver à partir de 684 euros par mois sans apport sur le site de WeLike. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, ça comprend l'entretien, l'assistance perte financière et la livraison à domicile. Donc si ça vous intéresse, tout simplement, vous pouvez remplir le petit formulaire de contact sur le site de WeLike et un expert rentrera en contact avec vous. Et justement, ils vous expliqueront aussi l'avantage financier de prendre un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique pour les entreprises. Donc voilà, tous les liens sont en description. Merci WeLike et nous, on continue donc avec cette vidéo. Bon voilà, je vais commencer par donner mon avis général sur la voiture, un petit peu à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Bon, vous vous en doutez, au niveau de la qualité de finition, il n'y a absolument rien à dire. On est sur un véhicule qui est premium. Au niveau du design, bon, c'est relativement classique. C'est un SUV qui est vraiment passe-partout. C'est un véhicule qui est extrêmement discret. Alors là, aujourd'hui, déjà, c'est une affaire de goût. Moi, j'adore vraiment. Je le trouve vraiment très, très beau, très joli. On est sur un véhicule qui est là, en plus, en pack M. On a donc un petit peu un esprit sportif, etc. Et de l'extérieur, on ne voit vraiment pas que c'est un véhicule électrique. Donc pour ceux qui veulent rouler un petit peu en toute discrétion, entre guillemets, en plus du design classique, et bien vraiment, de l'extérieur, on ne voit pas du tout que c'est un véhicule électrique, si ce n'est les badges I qu'on trouve justement à l'extérieur. C'est un petit peu la philosophie de BMW. On pourra noter que sur les versions entrée de gamme, on a certains liseraits bleus. Moi, je ne suis vraiment pas fan, mais voilà, ici, sur cette finition M, on n'a pas les liseraits bleus qui indiquent que c'est une version I. Pour ce qui est de l'intérieur, la qualité de finition est bluffante. On n'a aucun craquement. Tout est bien fait. C'est magnifique. J'adore. On a une bonne odeur de cuir ici. C'est vraiment incroyable. J'aurais juste une chose à noter, c'est que c'est les sièges. Je ne suis vraiment pas hyper bien dans les sièges. On a du mal un petit peu à trouver sa position. On est un petit peu enfoncé. C'est une conduite assez spéciale. Je dirais que c'est de la conduite BMW, c'est-à-dire qu'on est assez allongé. C'est assez étrange. On a beaucoup de réglages électriques, peut-être un peu trop, ce qui fait qu'on a du mal à trouver la position. Et puis, on est sur une finition en plus, une sorte de cuir mélangé avec du dain ici. Donc, du coup, ça agriffe un petit peu. Alors, on a un bon maintien, c'est sûr. Ça, c'est nickel à ce niveau-là. Mais pour faire de la route, ce n'est clairement pas les meilleurs sièges que j'ai essayé. Pendant qu'on est à l'intérieur, je vous dis, on va aller à l'essentiel, parler des choses les plus importantes. C'est l'info divertissement. Qu'est-ce que ça donne dans une voiture à 70 000 euros comme le iX1 ? Eh bien, franchement, moi, j'avais quelques petits a priori. Je me suis dit, ok, ça va être nul. Mais en fait, pas du tout. J'ai été vachement surpris. L'écran est vraiment très, très cool. Bon, ça fonctionne bien. C'est relativement fluide. C'est réactif, ça marche bien. On a les fonctions de base, mais ça ne va pas très loin. On aurait aimé quand même un petit peu de travail sur le look, le design de l'interface qui risque de prendre un coup de vue assez rapidement. L'ergonomie est pas mal aussi. C'est assez bien pensé. On a tous les raccourcis classiques accessibles. On a des petits raccourcis tactiles. On a Android Auto et Apple CarPlay sans fil, avec de la recharge à induction juste en dessous. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. En face du conducteur, on a un deuxième écran qui est lisible. On peut afficher pas mal de petites informations. Voilà, il n'est pas gigantesque. L'ergonomie en général est bien pensée dans la voiture. C'est vraiment tout tombe bien sous la main. Moi, j'adore. Juste, je dirais, c'est qu'on a donc au niveau du démarrage de la voiture, c'est-à-dire que quand on monte dans la voiture, il faut appuyer sur Start and Stop. Par contre, quand on descend, elle s'éteint automatiquement. Donc, on aurait aimé quand même que ça se passe un petit peu comme dans les Volkswagen ID ou comme dans une Tesla, où lorsqu'on monte, elle s'allume. Lorsqu'on descend, elle s'éteint automatiquement. Là, on doit quand même l'allumer manuellement. Ça met un petit peu de temps. C'est assez relou. Pendant qu'on est sur les points positifs, clairement, on a un planificateur qui est génial. Le planificateur est top. On a toutes les informations nécessaires. Il va beaucoup plus loin que celui qu'on pourrait retrouver dans une Hyundai, par exemple. Par contre, le choix des bornes n'est parfois pas très pertinent. Il faut quand même parfois un petit peu tréfouiller, ajuster certains paramètres pour tomber sur vraiment le résultat idéal. En l'occurrence, le résultat idéal, c'est d'aller sur les gros réseaux de recharge puisque la voiture ne vous envoie pas forcément sur tout ce qui est Fastnet, Unity, etc. Elle a tendance un petit peu à vous envoyer sur la première borne qu'elle trouve. On peut ajouter certains paramètres, comme par exemple le pourcentage qu'on souhaite avoir à l'arrivée à la borne et à l'arrivée à destination. Pendant qu'on est à l'intérieur, la qualité du système Ojo, c'est vraiment top. On est sur du Arman Kardon. Vraiment génial. C'est au niveau, j'irais, du Bose. C'est assez équivalent. Vraiment top. Arman Kardon, moi j'adore. On a aussi pas mal de petits réglages. On peut régler comme d'habitude. Les basses sont bonnes. Pour ceux qui aiment écouter de la musique dans la voiture, c'est vraiment génial. Bien entendu, c'est une option. La question très importante, c'est est-ce que c'est une bonne voiture électrique ? C'est quoi une bonne voiture électrique ? C'est une voiture efficiente, qui recharge vite, qui consomme peu. Est-ce que c'est le cas sur le iX1 ? Oui et non, pas vraiment. En réalité, c'est assez compliqué. Déjà, on va parler un petit peu du confort routier. C'est une BMW. Est-ce que c'est agréable à rouler ? Oui, c'est très agréable à rouler. C'est au niveau confort des suspensions, c'est très classique. Vraiment, le confort au niveau de l'amortissement, c'est peut-être un tout petit peu plus dur que certaines autres voitures, mais je dirais que c'est équivalent à un Tesla Model Y. Au niveau de la puissance, génial, vraiment génial. On a 313 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, on a un moteur qui est vif. Le moteur est vraiment super vif. Je mets un coup, paf ! Ça part tout de suite. Le moteur a vraiment de la pêche. On a une palette boost aussi au volant qui permet durant 10 secondes d'avoir la puissance maximale du moteur. Donc pour faire un petit 0 à 100, c'est quand même cool. On est sur une traction, pas de propulsion au niveau des roues arrières. Donc voilà, c'est un petit peu dommage peut-être pour ceux qui auraient aimé l'âme d'une vraie BMW. Au niveau des aides à la conduite, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est vraiment bluffant. Ici, on est sur la crème de la crème. On a le pack Innovation. C'est un pack optionnel qui a une multitude d'options, dont la conduite semi-autonome et toutes les aides à la conduite. C'est vraiment génial. Alors, j'ai fait un nouveau format qui teste en détail toutes les aides à la conduite de toutes les voitures électriques que j'ai à l'essai. Donc, je l'ai testé avec le BMW iX1. C'est déjà disposé en description. Donc, je vais en parler rapidement. C'est incroyable. Sur autoroute, la conduite autonome marche vraiment super bien. Donc, on a un vrai maintien de voie qui s'active très, très facilement. Pas du tout intrusif. On n'a aucun bip. Le volant est capacitif. Pas besoin de faire une petite pression constante. Il y a juste à poser la main sur le volant. Elle sait que vous êtes là. Elle maintient bien entre les lignes. Par contre, on n'a pas de dépassement automatique. C'est dommage. On retrouve ça chez les concurrents. Au niveau des aides à la conduite aussi, on a le parking automatique. Elle peut aussi reculer de manière automatique en enregistrant les dizaines de mètres que vous venez de parcourir. On a toutes les caméras 360, parking automatique, les caméras partout. On a tout. On pourra parler aussi du mode D et du mode B. Pourquoi ? Parce que le mode D, c'est un mode roue libre et le mode B, c'est un mode brake. Même si vous êtes en mode D, la voiture va donc anticiper. Donc, s'il y a un rond-point, s'il y a un croisement ou s'il y a un véhicule devant vous, la voiture va d'elle-même accentuer le freinage régénératif. Elle va donc ralentir d'elle-même. C'est vraiment bluffant. Ça marche super bien. Sinon, vous pouvez rouler en mode B qui est un mode one-pedal. C'est pas mal, mais c'est pas super raffiné. C'est pas hyper fin. Il faut vraiment être très très doux avec la pédale d'accélérateur puisque dès qu'on lâche, le freinage est très très fort. C'est limite assez désagréable pour les passagers, surtout si vous roulez sur route départementale ou sur autoroute. On aurait aimé un réglage plus fin. Par contre, c'est un vrai mode one-pedal qui va donc jusqu'à l'arrêt. Donc, ça, c'est appréciable. Mais je dirais que dans une Tesla ou dans une Volvo, c'est mieux géré. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'autonomie et de la consommation ? Je veux faire simple. Sur autoroute, en fin de compte, c'est assez variable. J'ai l'impression que la voiture est super sensible à tout ce qui est température et conditions météo, plus qu'une autre voiture. C'est-à-dire qu'au maximum, je suis monté à une consommation sur autoroute de 25 kWh au 100, à 120-130 environ. C'est énorme, c'est gigantesque. Par contre, j'ai réussi dans les mêmes conditions à avoir une consommation de 18,9 kWh au 100. Je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que la température a un fort impact sur la consommation. Pareil si la route est mouillée ou alors s'il y a un peu de vent. On est sur une aéro qui n'est pas du tout exceptionnelle, qui n'est pas du tout efficiente. Eh bien, ça se ressent. Très honnêtement, ça se ressent parce que j'ai l'impression que le véhicule est très sensible au vent. Si on l'a dans le dos, on ne consomme rien. Par contre, si on l'a de face, 25 kWh au 100. Pareil, dans mon road trip, on en parle. Plus en détail de tout ce qui est consommation, etc. Donc, globalement, je dirais dans le meilleur des cas, si vous avez une consommation comme j'ai eu de 18,9, donc 19 kWh au 100, vous pouvez taper 250 km d'autoroute entre chaque recharge. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une plage de 10 à environ 90 % de batterie. Donc, entre chaque arrêt recharge, au mieux, vous pourrez faire 250 km d'autoroute. Je dirais, l'hiver, avec du vent, du froid, etc., il faudra plus tabler sur des arrêts entre 200-220 km, voire moins. C'est possible que ce soit au moins. Là, on est au mois d'avril, donc il fait relativement bon, mais ça serait intéressant de tester ça l'hiver. Bon, pour ce qui est de la consommation en ville, là, c'est relativement correct. On est sur environ 17 kWh au 100. C'est une moyenne que j'ai relevée. Ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà, ce n'est pas le plus efficient. Le véhicule est lourd. Et un véhicule électrique lourd en ville ne consomme pas forcément moins. En réalité, c'est possible qu'il consomme même plus que sur route départementale et autoroute. Parce qu'il faut lancer à chaque fois la voiture, il y a de la masse. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui est consommation. On a une batterie de 64 kWh, donc en ville, il faudra tabler sur, à mon avis, 300 km maximum. Le dernier point, c'est la recharge. Est-ce que c'est un véhicule qui recharge vite ? On a donc 130 kW sur le papier. Je l'ai testé dans mon format pub versus réalité. Clairement, on arrive à les atteindre dans de bonnes conditions. Notamment quand la batterie est chaude, soit via usage autoroutier, soit en passant par le planificateur d'autonomie. Qui comprend donc un système de préconditionnement de la batterie intégrée et automatique. Donc ça, c'est cool. On arrive à atteindre les 130 kW. Par contre, ça ne dure pas longtemps du tout. Ça dure vraiment quelques minutes et la courbe s'effondre assez rapidement. Clairement, sur le 10 à 80%, on est sur une demi-heure. Alors voilà, c'est ce qu'annonce BMW et c'est la réalité. On est sur une demi-heure pour faire 10 à 80% en ayant la batterie dans de bonnes conditions. Vraiment, lorsque la batterie est froide, clairement, vous n'aurez pas du tout ces résultats-là. Pour ce qui est par contre de la recharge à chaud, je dirais que c'est quand même assez décevant. Au-delà de 80%, la courbe s'effondre assez rapidement et les temps de recharge deviennent vraiment très longs. Donc on évitera de se recharger au-delà de 80% vraiment en usage autoroutier. Pour ce qui est de la recharge en courant alternatif, alors là, c'est vraiment un gros point positif. On a de la recharge en 22 kW. C'est assez rare à noter. Alors c'est une option, mais je trouve ça vraiment cool. Vraiment, ça aide et ça dépanne. Donc moi, clairement, je m'en suis servi et en fin de compte, ça recharge vraiment rapidement en courant alternatif. De base, on est en 11 kW. Alors c'est une option indispensable ou non. Si vous avez du triphasé à la maison, vraiment, en vrai, allez-y. Par contre, si vous n'avez pas de triphasé à la maison, ça peut, clairement, on peut s'en passer. C'est vraiment du luxe, on va dire. Si vous avez le budget, prenez-le, mais c'est du luxe. Bon, et dernier point, on va parler des tarifs. Ça coûte cher. On est à partir de 57 000 euros et 70 000 euros pour les plus belles versions comme celle que j'ai aujourd'hui à laissé. Bon, on est sur une BMW, donc clairement, ceux qui aiment la marque, vous ne serez pas déçus. Par contre, c'est une bonne voiture, c'est une vraie BMW, c'est de la bagnole, on va dire. Mais en termes de voiture électrique à proprement parler, est-ce que c'est une bonne voiture électrique ? Je dirais que c'est assez mitigé. Ce n'est pas une excellente voiture électrique, c'est une bonne voiture électrique. Par contre, attention, si vous faites beaucoup d'usages autoroutiers, si vous faites beaucoup d'autoroutes au quotidien, clairement, prenez un véhicule qui sera plus efficient, comme par exemple le Tesla Model Y, qui sera bien plus efficient que tout simplement ce BMW iX1. Le Tesla Model Y qui est aussi moins cher que cette voiture. J'aurais aimé quand même une batterie un peu plus grande, au moins de 70 kWh, pour un petit peu avoir une meilleure autonomie quand même, parce que je trouve l'autonomie assez limitée. Donc voilà, j'aurais aimé un petit peu plus. Et n'oubliez donc pas de rentrer en contact avec 8 likes si vous êtes tout simplement intéressé par la voiture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous remercie. J'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à rejoindre Instagram, TikTok et tous les réseaux. Vous abonnez, lâchez un petit commentaire. C'était Max Benbli. Ciao !